Déjà, observons que s'il peut y avoir des dérives subjectivistes découlant des analyses intersectionnelles, elles sont le résultat d'une incompréhension de ces travaux. Les applications les plus marxisantes de l'intersectionnalité réfléchissent bien en termes de rapports sociaux, de groupes sociaux, de rapports de domination, voire de production. Bref, on est loin d'une vision de l'individu comme évoluant en dehors de toute détermination. L'individu de l'intersectionnalité est bien un produit social travaillé par des rapports dont il ne peut s'extirper par sa seule volonté. Ce procès est un faux procès. Il serait beaucoup plus pertinent que Loïc adresse cette critique au mouvement queer. Là oui, le subjectivisme est central puisqu'il s'agit de lutter en performant dans l'espace social à échelle individuelle, indépendamment des rapports sociaux qui agissent en nous. Mais Loïc préfère s'attaquer à des chiméens. Que dire des revendications non-binaires dans le domaine du sport ? Quel rapport Loïc ? Quel foutu rapport ? Ensuite, on a une critique déjà plus pertinente, celle de la superstructure. Là, il y a effectivement sans doute des points aveugles, mais ce reproche on peut le faire à l'ensemble de la gauche qui n'a pas encore assimilé les analyses marxistes pour comprendre la genèse des problèmes que l'on combat. C'est l'ensemble de la gauche qui pêche par manque de matérialisme scientifique, pas seulement les courants intersectionnels. Puis vient un propos complètement réducteur. Non, l'intersectionnalité ne réduit pas la connaissabilité du réel au seul sujet concerné. Autrement dit, Loïc affirme ici que seuls les racisés, selon les préceptes épistémologiques de l'intersectionnalité, seraient en mesure de produire une analyse scientifique du racisme, et que seules les femmes pourraient analyser le patriarcat. Ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue, qui est centrale dans les démarches intersectionnelles, est beaucoup plus raffinée. Il s'agit d'observer que tout individu produisant un discours à prétention scientifique sur le réel est pris par des déterminations liées à la place qu'il occupe dans l'ordre social. En conséquence, il ne s'agit pas d'évincer les non-concernés dans le processus de production des savoirs, mais de faire participer tout le monde, concerné comme non-concerné, afin d'adopter l'approche la plus globale. Ce que remet en cause cette épistémologie, c'est le fait que la seule raison de l'individu puisse l'arracher à ses déterminations pour penser le monde. Il s'agit donc d'une approche anti-idéaliste directement inspirée du marxisme. Quand Marx parle de l'économie politique comme d'une science limitée, du fait de l'appartenance sociale des économistes qui la pratiquent, il dit avec force le caractère situé des productions scientifiques sur le réel. Enfin vient le concept de classe des femmes. Loïc impute ce concept à l'intersectionnalité, on nage en plein délire. Ce concept nous vient de Christine Delphi, une sociologue marxiste hétérodoxe qui, face à l'aveuglement des mouvances marxistes sur la question du patriarcat, s'est organisée pour lutter de manière autonome, notamment avec la création du MLF dans les années 70. Si on peut débattre de la pertinence de cette classification, il n'en demeure pas moins qu'elle découle d'une application directe des outils marxistes. Ce qui est observé pour constituer cette catégorie qu'est la classe des femmes, est bien un rapport spécifique à la production. Ce rapport à la production trouve son fondement dans ce que les marxistes ont toujours refusé d'analyser, à savoir l'économie domestique. Cet autre espace productif mettant lui aussi en jeu des rapports sociaux hiérarchisés. Le concept de classe des femmes n'a donc rien à voir avec l'intersectionnalité, en plus de découler directement du marxisme. de classe des femmes naissance de classe.